Bonjour à tous, bienvenue sur notre site salle de Nes.colle. Je suis avec Benoît Hamon, qui est aujourd'hui à la boutique de la SNCF de la Parouse. Pourquoi vous êtes là ? C'est un coup politique, non ? C'est une pleine contestation sociale des cheminots ? Je pense que c'est pas un coup politique, c'est qu'il y a beaucoup de coups politiques, par exemple. Il y a une mobilisation des usagers, puisqu'on va les voir, il y a les cheminots qui vont faire des services publics. En l'occurrence, la boutique de Nes.colle va fermer. Quand vous interrogez les agents, on constate qu'il y a énormément d'activités. On a observé nous-mêmes depuis tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que les gens ont besoin d'avoir des personnes physiques en face d'elles pour pouvoir ou réserver un trajet, ou échanger des billets. Pourtant, le choix, il y aura une fois de plus, finalement, de faire disparaître des agents, de remplacer tout ça par des matériels, de l'Internet ou des bornes. C'est-à-dire qu'on aura encore un service public, mais un service public dématérialisé. Je pense que l'attachement des habitants à la Croix-Rousse, parce que ce sont eux qui ont réclamé ces soutiens pour cette boutique, elle a du sens. C'est le fait de continuer à avoir des services publics qui font des services publics physiques. Mais je ne sais pas un peu pour rien, finalement, puisque la direction régionale de la SNCF a annoncé que cette boutique est déjà fermée. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est trop tard ? Ce qu'on peut faire, c'est illustrer combien aujourd'hui la direction de la SNCF est une stratégie de remise en place d'un vrai service public. C'est qu'il y a des territoires qui n'auront plus accès aux mêmes droits que d'autres. Le prolongement de tout ça, c'est le discours du patron de la SNCF et du Premier ministre, qui vous disent que demain, il y aura des trains pour certains, des autocars ou des autopartages pour d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette possibilité de pouvoir avoir accès aux chemins de fer partout. Nathalie Berginberg, la maire du premier arrondissement de Lyon, vous suit durant ce déplacement. D'ailleurs, elle est présente dans cette boutique SNCF au moment où on se parle. Elle avait soutenu Jean-Luc Mélenchon présidentiel. Comment vous le connaissez ? Du coup, elle doit m'en soutenir maintenant. C'est un peu étonnant ? Non, mais c'est... D'abord, on se connaît depuis très longtemps. On se connaît bien, on s'aime bien. Et puis, en plus, c'est très naturel. On est sur des combats sur lesquels on se retrouve tous, assez spontanément, à dire « Bon, est-ce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est le même service politique ? » On pense que non. Donc, on tape sur le même clou. Dernière question. Vous êtes ici, sur les terres de Gérard Pond, du macronisme. Tout est parti d'ici un petit peu. C'est lui le premier grand élu qui s'est engagé derrière Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ? Qu'est-ce que vous pensez de la politique du ministre de l'Intérieur ? Je pense qu'elle est lamentable. Lamentable à quel point de vue ? Je pense qu'elle est lamentable sur les migrants. Je pense qu'elle est lamentable dans la manière dont il utilise la force contre les étudiants. Je pense que c'est une politique qui est parmi les plus répressives et les plus réactionnaires qu'on ait vues en matière d'ordre public depuis très très longtemps. Je ne peux pas vous dire autre chose. Le Défenseur des droits vient de faire un rapport annuel sur les restrictions aux libertés publiques, les reculs des droits fondamentaux dans notre pays, qui est quand même très préoccupant. On a été mis au banc pour la politique qu'on a vis-à-vis des migrants. La circulaire, qui porte le nom de Gérard Collomb, qui organise le tri dans les centres d'émergement, a reçu l'opposition unanime de toutes les associations du Secours catholique à la Fondation Abbé Pierre, à MAU Solidarité, on n'est pas dans des mouvements d'extrême-gauche, qui ont quitté les négociations et dit que c'était une politique indigne et inhumaine. Emmanuel Macron peut bien convoquer le pape François pour essayer aujourd'hui de se racheter une bonne conduite. Il ne fallait rester dans ce registre-là pas une trace de christianisme social dans cette politique-là. Elle est combattue par aujourd'hui toutes ces essuies qui sont attachées à un minimum d'humanité dans les conditions d'accueil de personnes en très grande vulnérabilité en France. Donc oui, je pense que Gérard Collomb, du point de vue des libertés, des droits fondamentaux, des plus mauvais ministres de l'intérieur de la cinquième République, comme en matière d'ordre public, il n'est pas bien meilleur, ça ne va pas laisser une trace très positive dans ce pays, mais c'est comme ça. Vous savez, moi je pense qu'il ne fallait pas attendre grand-chose de ces vieux hiérarques socialistes qui se rachètent une jeunesse à bon compte. Finalement, le fait qu'il ait quitté le PS, il faut trouver ça mieux, en fait. Il n'avait plus rien à faire au PS, d'après ce que je comprends. Ça m'est totalement indifférent, moi j'y suis plus non plus, mais pour d'autres raisons. Non, non, mais moi je regarde sa politique. Pour raconter Gérard Collomb, il peut convoquer des souvenirs, sa jeunesse, etc. Tout ça n'a aucune importance, je regarde ce qu'il fait aujourd'hui. Moi j'étais hier à l'OFPRA, j'étais dans un centre, je vais prendre un exemple très concret, j'étais dans un centre de migrants à Ivry, animé par Emmaüs, où il y a une école pour les tout-petits, il y a un centre de soins où on fait un premier accueil gynécologique de toute leur vie à des femmes qui n'ont jamais eu de visite de cette sorte. Donc on remplit des missions qui sont des missions élémentaires pour des gens en situation de grande détresse, en l'occurrence des familles, coûts 45 euros par personne par nuit. « Bon, ben Gérard Collomb nous demande qu'à la fin de l'année ce soit 25 euros. » Et ils vous disent « Ben donc, il faudra qu'on arrête de faire ce qu'on fait. » Voilà, ça c'est la conception de la dignité et de l'humanité de ce gouvernement, Emmanuel Macron en tête, puisqu'il décide de ces politiques-là. Je trouve ça, dans un pays comme le nôtre, absolument déplorable et lamentable. Alors on peut ne pas être d'accord avec moi, on peut trouver qu'il n'en fait pas assez, mais en tout cas, moi, je ne peux pas concevoir que dans la République française, dans la France, comme on la connaît aujourd'hui, on traite si mal des gens qui viennent faire un exil ou un exode de deux ans, avec des enfants, en étant passé par toutes sortes d'étapes abominables, en ayant traversé la lérité en pires conditions, en étant extrêmement fragiles. Voilà, bah écoute, c'est comme ça. Et ça ne mérite qu'un mot, donc trois syllabes, lamentables. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.